Je les ai toutes aimées dans un sens différent. Après, Friends Trip, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment aujourd'hui, c'est Friends Trip, celle que j'ai préférée, vraiment sans langue de bois. Parce que tu es avec tes amis, tu pars en vacances et tu as un esprit sportif. Donc, tous les matins, tu te lèves avec quand même la boule au ventre de vouloir gagner, de vouloir te surpasser. Donc, vraiment, aujourd'hui, sans langue de bois, Friends Trip. Mon objectif premier en intégrant Friends Trip, c'était de gagner. Il y a 50 000 euros à la clé. 50 000 euros, c'est un apport pour une baraque. On ne va pas se mentir. Voilà, aujourd'hui, c'était vraiment mon ultime but. C'était vraiment que je me sente bien avec mes amis et qu'on gagne l'aventure. Dans ma team, il y a Olivia, fille prude, très jolie, la plus jolie, on ne va pas se mentir. Mais très prude, la fille qui a le plus de valeur, en tout cas dans l'aventure. Et Valentin, le meilleur ami de tout le monde. J'ai envie de dire, le mec qui est vraiment rigolé avec tout le monde. C'est un mec et c'est un clown. Valentin, c'est un clown. Tout le monde veut s'allier à moi dès le début, apparemment. Je l'avais compris complètement. Quand j'ai vu Ricardo venir me parler, quand il m'a mis dans sa chambre, qu'il a placé un de sa team dans chaque chambre. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais voilà, c'est bien essayé. Mais pour moi, c'est trop gros. C'était trop vu directement. Dès qu'il nous a ouvert la porte, vous êtes dans ma chambre, ça sent la douille à plein nez. C'est très compliqué pour Olivia. Comme je l'ai dit, Olivia, c'est une fille qui a des valeurs et des principes. Et ce n'est pas une fille qui est prête à tout. Contrairement à certaines autres personnes, c'est une fille qui a ses limites. Et le problème, c'est que moi, je n'ai pas de limites peut-être. Et que je voulais qu'elle en fasse plus. Maintenant, je respecte son choix. Et comme je l'ai dit et je le répète, je préfère une fille comme Olivia, très prude, dans mes amis, qu'une grosse chienne. En tout cas, Olivia, on ne va pas se mentir qu'aujourd'hui, dans l'aventure, il n'y a pas de mystère que c'est la fille la plus prude. Après, les autres, elles sont prêtes à tout, je pense. Et je te parle de toutes, maintenant. Toutes les candidates qui étaient là-bas, en fille, de Friend Street, elles étaient prêtes à tout. Et vous verrez, au fil du temps. Richardo, au départ, moi, j'ai senti directement son jeu, qu'il voulait me la mettre à l'envers. Il est venu me parler de son alliance sur le ponton. J'y croyais absolument pas. Mais je n'avais pas d'autre choix que de m'allier à lui, puisque c'est la première personne qui est venu me voir. Donc, j'ai accepté. Et au fil du temps, on a pu discuter et on a dû discuter, puisqu'on avait la stratégie ensemble. Et j'ai envie de dire que je suis très surpris. Très surpris, puisque même moi, au final, Ricardo, pour moi, c'était le mec un peu arrogant, machin, machin. Et j'ai envie de dire à tout le monde qui pense que c'est un enfoiré, détrompez-vous. Ricardo, c'est une très, très bonne personne. C'est un mec qui a beaucoup de valeur, beaucoup plus que pas mal de gens dans ce milieu-là. Et je suis très content d'avoir fait sa connaissance, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est un mec bien. Sans hésitation, je choisis Julia quand on gagne l'épreuve. La team Nadej, elle est arrivée en conquérante, genre ouais, on va vous sortir, on va vous sortir. Moi, je la connais d'avant, Nadej. Je pensais, pas une amie, mais une fille avec qui je m'entendais bien. Maintenant, elle a fait la fille, ouais, je vais vous sortir. Il n'y a pas de problème. Je t'ai sorti tout de suite. Moi, elle est trop de manière. Pour moi, c'est une mytho, Nadej. Voilà, c'est mon frère, elle a quel âge ? 30 ans ? 30 ans, elle a chié sur la télé-réalité pendant 5-6 ans, en disant, je ne ferai jamais de télé-réalité, c'est pour les idiots. Et elle revient comme ça, comme une fleur du jour au lendemain. Voilà, pose-toi les bonnes questions. T'as 30 piges, pas de gosses, rien. Voilà, pose-toi les bonnes questions. Crache pas sur la télé, si c'est pour revenir 2 ans après. C'est tout ce que j'ai à dire. La personne avec laquelle je me suis moins attendu sur le tournage de Friendscript, c'est Nadej. Comme je vous l'ai dit, Nadej, pour moi, c'est une fille très hautaine, très calculatrice, très manipulatrice. On ne me la met pas à l'envers. On ne me la met pas du tout à l'envers. Julien, aujourd'hui, ça se passe très bien. Comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de problèmes dans les anges, entre elle et moi. On a su discuter, se poser, faire table rase du passé. Et voilà, je pense que c'est une très gentille fille, Julien. Peut-être trop gentille. Elle a eu beaucoup de problèmes auparavant dans sa vie et dans le passé. Et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, fait qu'elle a une grosse carapace, mais qu'à l'intérieur, elle est très très faible. Non, je ne regrette pas les mots que j'ai pu avoir envers elle, parce que je les ai eus et qu'elle aussi a eu des mots déplacés. Mais maintenant, je me dis que j'ai fait des erreurs. L'erreur est humaine. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir pu parler avec elle et d'avoir mis tout à plat. Est-ce que je suis un cœur à prendre aujourd'hui ? Non. Ça ne veut pas dire que si, je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Ce n'est pas forcément que je suis amoureux de quelqu'un. J'ai des gens dans ma tête et je n'ai pas forcément envie de... En tout cas, je suis un cœur à prendre pour quelqu'un, mais pas pour toutes celles qui vont regarder l'interview. Salut tout le monde, c'est Raphaël de Friendstrip 2, cette fois-ci. Retrouvez-moi sur public.fr et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, ciao. Comme on dit chez moi, Benjamin Mende, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada